un point effectivement avec vous sur les réponses apportées par la DGL que vous avez posées, que les vétérinaires et ou les éleveurs nous avaient posées lors des derniers échanges qu'on avait eu avec vous. Et ensuite, ce sera aussi l'occasion d'échanger sur les difficultés que nous rencontrons les uns et les autres, aussi bien les vétérinaires sur le terrain que nous lorsqu'on instruit les dossiers. Parfois, on a des questions, des interrogations qui font qu'on ne retoque pas forcément le dossier, mais qu'on questionne l'éleveur pour avoir des compléments d'information. Donc, je donne la parole à Valérie, qui va vous faire un point sur la situation sanitaire. Et ensuite, Grégoire, qui est notre collègue au SRA, qui pilote les instructeurs, prendra la parole et vous fera donc un point sur le dispositif. À toi, Valérie. Ok, merci Isabelle. Et puis, je me joins à tes remerciements pour la réactivité du GTV à avoir effectivement organisé cette réunion. L'objectif étant quand même, on va passer assez vite sur la présentation, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui vous ont déjà été présentées lors de la précédente réunion. Donc, on ne va pas forcément détailler toutes les diapos, mais voilà, c'est pour que vous ayez un support qui soit assez complet pour nous réserver un temps d'échange suffisant pour que vous puissiez réagir. Et en amont, n'hésitez pas à mettre des questions, des remarques dans le chat, sachant que Virginie, Firmin et Estelle ont prévu de le suivre, donc pour après nous soumettre vos remarques et vos questions. Et puis, vous pourrez bien sûr prendre la parole. Donc, je dis bonjour à tout le monde aussi, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne l'ai pas redit. Et je vais partager mon écran. Virginie, tu me diras si c'est OK. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que vous voyez la liste des participants ? Je vais peut-être la guérir. Non, c'est bon, c'est en plein écran. OK, parce que j'ai plein de choses sur cet écran, donc je fais un peu le ménage. Alors, ce qu'on vous propose aussi, c'est de dérouler la présentation, il y a un enregistrement, et puis après passer aux échanges. Donc, vous aurez la parole après, il n'y a pas de souci. Donc, le programme, comme annoncé par Isabelle Durand, et puis en rappel, on a fait une réunion très précocement avec le GTV tout début février pour vous tenir informés du dispositif et de ce qu'on en savait à ce moment-là, puisque les vétérinaires, comme vous le savez pertinemment bien, ont une place très importante dans ce dispositif d'indemnisation. Donc, outre le volet indemnisation, on a prévu de vous faire un point sanitaire. Donc, j'y vais de ce pas. Donc, cette diapo qui rappelle la catégorisation de la maladie, je ne détaille pas, donc de la MHE, bien sûr, et la référence à l'arrêté ministériel. Donc, concernant la situation sanitaire, donc c'est la situation sanitaire au 14 mars, donc 4 025 foyers, vous avez la liste des départements qui sont concernés, avec les départements les plus impactés, notamment ceux d'Occitanie. Donc, la semaine dernière, il y avait plus 23 foyers en une semaine. Sur le bilan qui nous a été envoyé par la DGL ce matin, donc au 21 mars, on est à 4 080 foyers, donc plus 55 foyers depuis la semaine dernière, donc depuis le bilan que vous avez sur ce diaporama. Donc, la zone, comme vous le savez, il y a une zone régulée, qui part des derniers foyers, avec un zonage très étendu, comme on le voit sur cette carte. Donc, ce zonage, néanmoins, il n'a pas évolué depuis le 14 décembre, donc depuis trois mois, en lien, bien sûr, s'agissant d'une maladie vectorielle. Je ne reviens pas sur la maladie, avec une moindre activité, on va dire, du vecteur, en particulier dans les zones plus au nord, en sachant que pour les zones du sud, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment eu une activité, une inéactivité vectorielle. Donc là, une autre carte réalisée par le niveau national, qui montre la rapidité de progression, en fait, du vecteur et du virus, tous les deux ensemble, avec une grande extension, comme je l'ai déjà dit, de la zone régulée, et une propagation en trois mois, jusqu'à 450 kilomètres. Et je vous rappelle, cette diapo rappelle aussi que ça a démarré depuis la frontière espagnole, côté basque, pour les premiers foyers. Donc, une autre carte réalisée par GDS France, qui visualise les différents zonages, avec des cas cliniques MHE, ceux avec MHE plus la FCO8, nouveaux sérotypes. Donc, France, comme on l'appelle, et puis également le zonage Corse. Donc, je détaille, c'est pareil, pas plus ça, et éventuellement, on reviendra sur des questions si nécessaires. Et là, la menace aussi, que je pense que vous connaissez, mais là, plutôt au nord de la France, avec des cas de FCO, donc sérotype 3, donc un nouveau sérotype, en tout cas pour l'Europe, avec de nombreux foyers aux Pays-Bas depuis la fin de l'été, et une progression importante, comme vous le voyez, aux Pays-Bas, et une progression aussi jusqu'à la Belgique et l'Allemagne, et avec des craintes d'apparition de ce sérotype dans le nord de la France, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, concernant la gestion des nouvelles suspicions, il est acté comme lors de la précédente, enfin, en 2023, lors de l'épisode 2023, qui a une prise en charge par l'État de la visite de suspicions et de l'analyse MHE, s'il y a des signes cliniques de la maladie, bien sûr, et sous réserve de la transmission d'ex-PP, la DDPP en charge de la protection des populations, d'une fiche de signalement par le vétérinaire. Donc, pour les élevages déjà foyers en 2023, ce qui est entendu, c'est qu'il y a une visite de suspicion, uniquement si l'éleveur a déjà finalisé son dépôt de demande d'indemnisation à MHE au titre de 2023, pour les frais vétérinaires et de mortalité, afin de ne pas les multiplier et de bien marquer le début, on va dire, d'une nouvelle saison, entre guillemets. Et il y a une recommandation de réalisation d'une analyse conjointe MHE et FCO. Par contre, concernant la prise en charge par l'État de l'analyse FCO, c'est en cours de décision. Ça a été demandé par les représentants des professionnels agricoles et vétérinaires et également par les services déconcentrés et c'est en cours d'arbitrage. Donc après, je vous ai mis une diapo sur les différents travaux, enfin plutôt les groupes de travail qui existent sur la MHE au niveau national. Je ne vais pas le détailler, c'est simplement pour vous indiquer qu'il y a énormément de travaux en cours, notamment en termes de production de connaissances et de mesures de gestion à venir, qui se déroulent toutes les semaines sous forme de réunion et bien sûr pour le côté production de connaissances, sous forme d'études sur terrain. En laboratoire, à la fois par l'ANSES et l'École vétérinaire de Toulouse, qui est aussi très engagée sur le sujet. Je passe la parole à mon collègue Grégoire Chauvino pour le côté indemnisation. Et Grégoire, tu me diras quand je passe les diapos, en sachant qu'on peut aller assez vite sur les premières, puisqu'elles ont déjà été présentées lors de la précédente réunion. Et bien sûr, le support vous sera transmis par le GTV. Grégoire, c'est bon pour toi ? Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend très bien. Est-ce que tu peux mettre les diapos qui me concernent ? Moi, je suis à la OSRAL en charge de l'instruction des demandes d'indemnisation pour les frais vétérinaires et les mortalités MHE. Et donc, je vais vous faire une petite présentation de ce travail, de l'instruction sur laquelle… Enfin, voilà, c'est la bonne diapo. Et sur les modalités de cette instruction. Donc, cette indemnisation s'appuie sur un décret publié le 3 février, qui a été modifié en fin février. On travaille à partir de demandes qui sont déposées sur démarches simplifiées. Ce guichet a été ouvert le 6 février. Il est ouvert jusqu'au 30 avril, qui sera la date limite de dépôt des demandes. Donc, cette instruction est assurée par la DRAF, en l'occurrence l'unité dont j'ai la charge. Et puis, avec des mises en paiement par France Agrimaire, qui permettent de payer par lot d'indemnisation. C'est le choix qui a été retenu par l'administration centrale au début de la mise en place du dispositif. Donc, on parle d'indemnisation pour des foyers de MHE confirmés entre le 19 septembre et le 31 décembre. C'est le périmètre retenu pour notre travail. Sachant que les foyers confirmés à partir du 1er janvier seront indemnisés sur la base d'un dispositif qui devrait être équivalent à celui qu'on a en ce moment, géré par le FMSE, le Fonds de mutualisation du risque sanitaire et environnemental. C'est une indemnisation qui est prévue à hauteur de 90 % des montants déclarés. Donc, s'agissant soit des valeurs des animaux, soit des frais vétérinaires, sont également indemnisés les frais de gestion de dossier par les vétérinaires, mais là, pour cette partie-là, à 100 %. Est appliqué un seuil minimum d'éligibilité des dépenses à 200 euros en indemnisation. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, hors frais de gestion, que les dépenses soient au minimum de 222 euros de déclaration. Est-ce que tu peux passer à la diapos suivante ? Merci. Donc, le décret prévoit bien que soient indemnisés les coûts et les pertes entre la première visite d'un vétérinaire en lien avec la MHE et la fin du foyer. Et donc, pour caractériser cette date de première visite vétérinaire, on s'appuie, on le verra ensuite, sur la date la plus ancienne rapportée dans un tableau attesté par le vétérinaire. Et puis, pour ce qui est de la fin du foyer, on considère que c'est la date de dépôt du dossier puisque le dossier ne peut être déposé qu'une seule fois. Donc, à partir du moment où le demandeur a déposé son dossier, on considère que ça correspond à la date de fin du foyer. Et donc, précision importante d'emblée, c'est que cette première visite vétérinaire peut être antérieure à la visite de suspicion et donc au 19 septembre. Donc, pour instruire ces demandes, on s'appuie sur un document, une annexe 1. C'est une attestation établie par le... Enfin, une déclaration faite par le demandeur attestée par le vétérinaire, c'est-à-dire signée par le vétérinaire. Sachant qu'on demande un document par vétérinaire lorsque l'éleveur a plusieurs cabinets vétérinaires. Donc, annexe 1, attestation vétérinaire qui se décline en plusieurs tableaux qu'on verra juste après. Et puis, on s'appuie également sur des justificatifs lorsqu'il est fait état d'animaux morts issus de programmes de sélection. Et dans ces cas-là, on demande des attestations des organismes de sélection. Sur cette diapositive, on voit le schéma, un logigramme du mode de circulation des informations où on voit sur la gauche que va tout part de l'éleveur qui remplit des documents, donc les annexes, qui collecte des pièces justificatives, les ordonnances, les factures, pour justifier de ses dépenses vétérinaires. L'éleveur transmet ça à son cabinet vétérinaire. Le vétérinaire vérifie ses documents, s'ils sont conformes et qu'il peut en attester de la véracité. Il signe ce document et il le renvoie à l'éleveur. Et l'éleveur, avec cette annexe signée par le vétérinaire, saisit sa demande sur démarche simplifiée en y joignant cette annexe et éventuellement les autres pièces justificatives, les attestations des organismes de sélection. Et donc ensuite, c'est la DRAF qui prend le relais, qui instruit à partir de démarches simplifiées, qui instruit au travers des démarches simplifiées et qui transmet à France Agrimaire, qui est l'organisme payeur. Merci. Les GDS et les chambres d'agriculture se sont engagés à aider les éleveurs. Les éleveurs sont incités à contacter leur GDS ou leur chambre d'agriculture. pour se faire accompagner lorsque c'est nécessaire. Sur les différentes étapes du processus, d'abord, l'étape numéro un, c'est l'éleveur, c'est ce qu'on a vu sur le logigramme juste avant, qui d'abord consulte une notice à laquelle il peut accéder depuis démarche simplifiée, mais également sur le site internet de la DRAF. Donc, évidemment, une notice qu'il est important de consulter avant de s'engager bien en tête à saisir les tableaux. L'éleveur rassemble les documents et puis il renseigne le tableau qu'il transmet à son vétérinaire. L'étape numéro deux, l'éleveur transmet à son vétérinaire la fameuse annexe complétée, les justificatifs. Pour justifier des frais vétérinaires, il est invité à surligner sur les factures qu'il va transmettre les frais qui précisément concernent bien ces traitements MHE lorsqu'ils sont sur des factures qui abordent autre chose que des soins pour les MHE. Sur cette étape deux, on voit que le vétérinaire vérifie l'exactitude des informations à partir de sa connaissance de l'élevage et des éléments qui ont été fournis fournis par l'éleveur. Et puis, l'éleveur s'acquitte de frais de gestion et donc un montant de 2 AMV a été fixé de possibilité de remboursement à l'éleveur. Donc, 100% de l'indemnisation de ces 28,36 € sont renversées aux demandeurs si son dossier atteint le seuil minimal d'éligibilité. Sur cette diapositive, on voit, donc là, on rentre dans le détail de ce qu'est cette annexe 1 à déclarer par le demandeur et puis à attester par le vétérinaire. Quatre tableaux. Premier tableau, les visites vétérinaires. Les visites vétérinaires, donc sur lesquelles il faut préciser la date de la visite, le numéro de la facture et puis les montants soit d'autopsie, soit de soins, montants hors taxes. Et donc, on peut lister sur ce tableau les différentes visites vétérinaires, sachant qu'on précise que sont éligibles les visites, les soins, perfusion, administration de médicaments, etc. Les euthanasies, les autopsies et traitements curatifs. Deux points d'attention sur ce tableau, c'est la date de visite de cette date de première visite. La date de visite de suspicion MHE avec prélèvement, qui a été prise en charge par l'État dans le cadre de la police sanitaire, est bien à mentionner sur ce tableau si c'est la première visite en lien avec la MHE. S'il n'y a pas eu d'autres frais, bien sûr, le montant sera égal à zéro, mais il faut bien qu'elle soit spécifiée car c'est la date pivot à partir de laquelle on va considérer l'éligibilité des dépenses. Et donc, tous les frais antérieurs à cette date de première visite seront exclus de l'indemnisation. Toutes les dépenses à partir de cette première visite seront prises en charge. Donc, c'est un point d'attention très important. Cette date de première visite, c'est un point sur lequel on a constaté qu'il y avait eu quelques incompréhensions, incompréhensions qui peuvent se comprendre, notamment par le fait qu'on a rédigé cette annexe 1 d'une manière… Tout s'est fait un peu très rapidement, le montage du dispositif. Et vous voyez en rouge, le rectangle rouge en haut de cette première page indique en rappel que la visite sanitaire dans le cadre de la police sanitaire ne doit pas figurer dans cette annexe. En fait, cette mention est erronée et donc, c'est ce qui conduit à confusion. Mais c'est très clair et il faut que cette date de visite peut bel et bien être celle de la date des prélèvements s'il n'y en a pas eu d'autres avant. On précise également que les médicaments préventifs, les antiparasitaires, les insecticides ne sont pas éligibles à ces indemnisations. Il y a un deuxième tableau qui, cette fois, va concerner les médicaments vétérinaires. Donc, même principe, on détaille la date de l'ordonnance, les noms des médicaments, le montant hors taxe. Et donc, voilà, on rappelle ici sur cette diapo que cette date d'ordonnance ne peut pas être entré à la date de première visite mentionnée dans le premier tableau et que tous les médicaments délivrés après cette première visite, par contre, sont à mentionner dans ce tableau. Les montants à saisir sont hors taxe et on voit sur le tableau numéro 3 en bas qu'on a un récap des deux premiers tableaux. Donc, le vétérinaire est invité à vérifier que les montants précisés et leur calcul est bien calculé pour déterminer le montant total des frais vétos. Et puis, en dessous, préciser le montant hors taxe de frais de dossier qu'il a encaissé du demandeur. Lorsqu'il en a encaissé, parce que ce n'est pas une obligation, bien sûr. Un dernier tableau qui, cette fois-ci, concerne les animaux. Là, l'éleveur est invité à détailler la liste des animaux euthanasiés ou morts après des soins vétos pour la MHE. Et donc, il doit y faire figurer la date de la mort, le numéro d'identification de l'animal, cocher s'il s'agit d'un bovin ou d'un novin. Et puis, le motif de la mort, si c'est une mort des suites de la maladie ou d'une euthanasie. Donc, nous, on s'appuiera pour l'instruction des dossiers sur ce tableau-là, pour ce qui est des animaux. On ira vérifier que les animaux sont bien morts et puis la catégorie d'âge dans laquelle ils rentrent à partir de nos propres bases de données, en l'occurrence, la base de données nationales d'identification. On ira chercher ce numéro d'identification d'animal rapporté dans ce document-là, dans nos tablettes, pour attribuer un montant d'indemnisation. Donc, sur ce document, vous voyez qu'il est demandé aux vétérinaires d'attester, donc je sous-signais, etc., rappelant le numéro EDE de l'élevage dont il est question, et puis rappelant les montants, et puis donc, il est demandé aux vétos de dater, de signer et d'imposer son cachet sur ce document, puisque toute la base de l'instruction, en fait, s'appuie sur l'attestation par le vétérinaire. Donc, c'est à partir de cette attestation signée, datée, après vérification vétérinaire, que nous, on instruit et on attribue les indemnisations. Ne pas hésiter à mentionner les situations particulières. On le voit peu, pour ne pas dire presque jamais, mais bien souvent, on se dit à l'instruction des dossiers que quelques questionnements qu'on peut se poser en épluchant les demandes auraient pu faire l'objet d'une explication d'un petit mot du veto sur le document. Donc, ne pas hésiter lorsque vous identifiez des cas particuliers ou d'apporter des infos qui pourraient faciliter la compréhension dans la compréhension de la déclaration. Donc, pour permettre, évidemment, un travail efficace et rapide, éviter les allers-retours, il est important de veiller à la cohérence des informations de l'attestation par rapport au règle d'éligibilité, en particulier s'agissant des dates. C'est un des points majeurs sur lesquels on lutte de temps en temps. Également, veiller à la bonne lisibilité du document, puisqu'on écrit à la main dessus, donc faire attention à ce que les montants et les signatures, les indications soient lisiblement rédigées. Et puis, à la qualité de la copie du scan du document, pour que lorsqu'on récupère le PDF, on ait quelque chose qui soit lisible et qu'on n'ait pas besoin de réclamer un nouveau document. On a assez peu de difficultés, en vérité, sur ces points. Jusqu'à présent, dans ce qu'on a vu, les choses sont rédigées de manière lisible et avec des scans qui sont propres. La dernière étape, c'est l'étape durant laquelle l'éleveur déclare à la DRAF. Pour ça, c'est sur démarche simplifiée, un outil accessible à tous. Vous avez ici le lien vers la démarche sur lequel chacun peut venir se connecter. Les deux dernières étapes sont celles de l'instruction par la DRAF. Donc, cette instruction s'appuie sur la vérification des documents et des données en les croisant avec les autres sources, par exemple, la base de données nationales d'identification. Et puis, on s'appuie sur les DDPP lorsqu'on a des questions, par exemple, sur les doutes... Donc, à la DRAF, on l'instruit et on décide du montant de l'indemnisation. Et en in fine, c'est à France Agrimaire que l'on demande de procéder au paiement. Donc, ce sont des paiements au travers d'un outil spécifique de France Agrimaire qui permet des paiements par lot et par département. C'est la logique de la chose. Donc, ça permet de payer de 10 à 50 dossiers en même temps pour un seul et même département. Donc, les documents d'information sur le dispositif sont en ligne sur le site Internet de la DRAF. J'ai entendu une voix. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Je pense qu'on peut peut-être passer rapidement pour repasser à la séquence des échanges. Oui, là, c'est le détail un peu de ce qu'on voit sur l'instruction technique qui est paru hier. L'instruction technique vient de paraître. Là, c'est un extrait de la notice pré-véto destinée au véto. D'accord. Voilà. Donc, ils ont le lien. Donc, je pense qu'on peut passer assez rapidement là-dessus. Hop, si j'y arrive. Là, c'est pareil. C'est juste un extrait de la notice avec les montants. Là, on voit la grille avec les valeurs des animaux. Voilà. Je pense qu'ils ont déjà connaissance de tout ça et peut-être passer rapidement pour passer à la séquence. Au lieu de notre travail, en fait, le guichet est ouvert depuis le 6 février et puis ouvert jusqu'au 30 avril. On a annoncé, je n'ai plus le chiffre en tête, ça correspond au nombre de foyers que tu as indiqué tout à l'heure. On s'attendait à 1700, peut-être 1800 demandes d'indemnisation potentielles au regard du nombre de foyers. Et on s'aperçoit qu'en fait, au bout d'un mois et demi d'ouverture de guichet, eh bien, qu'on a reçu 264 demandes en Occitanie, ce qui paraît assez peu. En gros, à la moitié de la durée d'ouverture du guichet, on aurait reçu quelque chose comme un sixième des demandes. Donc, on voit que pour le moment, les éleveurs ne se sont pas précipités pour déposer des demandes. Et donc, à ce stade, 264 dossiers, on en a payé 79. Après, en vérité, trois semaines de travail, enfin, trois petites semaines de travail, puisque nous n'avions pas les ressources pour instruire ces dossiers au démarrage de l'opération, du dispositif. Et donc, on a dû recruter des personnes qui ont pris leur poste début mars. Et donc, en fait, ce bilan, c'est celui après, finalement, deux semaines et demie de travail, avec des situations contrastées, où on voit que, par exemple, dans le département du Gers, qui est potentiellement un nombre important de dossiers, il y a un très, très faible taux de dépôt de dossiers. Juste, voilà, je me permets, Grégoire, pour qu'on laisse quand même un petit part d'échange, parce qu'il y a beaucoup de… c'est prévu que sur une heure. Et donc, en gros, ce n'est pas étonnant, ce taux de dépôt de dossiers, puisque les vétérinaires, pardon, les éleveurs, comme vous le savez, avaient à déposer aussi des demandes au titre du fonds d'urgence, et qu'ils ont priorisé, puisque ce guichet-là ferme fin mars, le fonds d'urgence. Donc, c'est une priorisation qui a été faite. Et en outre, voilà, il y a encore des questions, et il y avait pas mal de questions en suspens sur le dispositif prévé tôt et mortalité. Donc, ceci explique cela. Puis, on va passer, du coup, aux questions et les réponses qu'on a eues avant la période d'échange. Oui. Valérie, juste, il y a Vivien qui a levé la main, suivi, ce représentant GTV 65, et je sais qu'il devait partir plus tôt. Donc, est-ce qu'on peut lui laisser la parole, avant qu'il parte ? Oui, bien sûr. Vivien ? Merci, c'est gentil. Alors, j'ai la première remarque par rapport à la dernière diapo, c'est, je pense que le report des dépôts des dossiers, il est surtout dû au fait que pas mal d'intervenants ont conseillé aux éleveurs d'attendre le plus tard possible, en cas qu'il y ait des évolutions de la maladie dans leur cheptel, et en cas qu'il y ait des évolutions des règles. Donc, ça, ça a été dit de façon très claire par beaucoup d'intervenants, à juste titre probablement. Merci. Merci.